Alors, à nous regarder, ils s'habitueront, mon nouveau roman, c'est l'histoire d'un couple qui s'appelle Alice et Vincent. C'est un jeune couple qui n'a pas d'enfant, qui a eu une vie assez facile, on va dire, jusqu'à présent et qui, donc Alice est enceinte et puis elle accouche d'un petit garçon trop tôt, c'est-à-dire à sept mois de grossesse, sans raison particulière et cette naissance prématurée va les précipiter dans un combat pour la vie de cet enfant et aussi pour la famille qu'ils vont constituer, que je déroule tout au long du livre et avec le personnage d'Alice, donc la mère, on va dire un peu en exergue, c'est-à-dire qu'il y a des passages de son journal intime qui sont incorporés au récit qui est fait à la troisième personne et donc on suit ces trois personnages, donc César, le petit bébé qui vient de naître, qui s'appelle comme ça parce que les parents ont cherché dans la précipitation un prénom de conquérant, de vainqueur, donc ils ont choisi César et puis Alice, donc qu'on comprend par le biais de son journal, des extraits de son journal et Vincent, qu'on suit aussi dans cette histoire plus de couple pour le coup jusqu'à, jusqu'aux deux ans en fait de César. Oui, à nous regarder, ils s'habitueront, c'est l'extrait d'un poème de René Char qui est issu d'un recueil qui s'appelle Rougeurs des matinaux et en fait je l'ai un peu changé le poème, je me suis permise cette chose. Donc en fait l'original c'est impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Et moi j'ai transformé le te en nous, puisqu'en l'occurrence dans mon roman, je trouvais que le te ne correspondait pas, mais j'avais envie quand même de le choisir en titre parce que déjà je l'avais écrit avec ce titre en tête, donc pour moi c'est assez important quand on écrit un roman, moi j'aime bien avoir un titre dès le début, quand je n'en ai pas ça me perturbe beaucoup d'ailleurs, quand je ne le trouve pas j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Et celui-ci je l'ai trouvé assez vite et en fait c'est comme une direction le titre. C'est comme un chemin qu'on suit, enfin pour moi en tout cas quand j'ai un titre j'ai l'impression que si je m'écarte de ce titre, ou si d'un coup ce que j'écris ne correspond plus à ce titre, je ne suis pas dans le bon livre. Donc en fait cette citation-là, à te regarder, ils s'habitueront, au départ c'était celle-ci et puis quand il a été question de choisir le titre à la fin, une fois que le livre était fini, on s'est rendu compte avec mon éditrice que ça ne correspondait pas vraiment, ce te, puisque ça supposait une étrangeté ou une bizarrerie qui était trop grande par rapport au roman. Et donc on l'a transformé en nous pour qu'il y ait ce côté couple déjà, cette histoire en fait qui n'est pas une histoire seulement de maternité ou de ce personnage localiste qui est plus détaillé, mais ça n'est pas seulement son histoire, ça n'est pas seulement l'histoire d'une mère, c'est l'histoire de toute une famille en fait. Et ce « nous » permettait de mettre ça un peu plus en avant et puis en même temps de garder à la fois l'énergie de ce poème, c'est-à-dire que je trouve très beau, impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, voilà, on se jette dans la vie quoi, et ce petit bébé il se jette dans la vie avec au départ pas tout pour lui on va dire, puisque c'est un peu compliqué de naître trop tôt. Et en même temps, voilà, le monde va s'habituer à toi. En l'occurrence, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est plutôt l'enfant qui va devoir s'adapter au monde. Mais j'aimais bien cette énergie, voilà, très… à la fois positive et en même temps réaliste sur la difficulté de la vie. Voilà, ça me semblait joli. Au départ, je l'ai écrit avec un narrateur omniscient, donc c'est-à-dire troisième personne, parce que c'est ce qui m'est venu. Ça me paraissait le plus juste parce que j'avais envie justement de raconter trois personnages en même temps, Alice, Vincent, l'enfant. Il se trouve qu'au bout d'un moment, dans l'écriture, ça m'a semblé réducteur, ce narrateur omniscient. Je me suis dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas entrer dans l'intériorité du personnage d'Alice. J'avais envie de raconter un personnage de femme, de mère, de façon quand même un petit peu décalée, c'est-à-dire j'avais envie qu'on rentre dans une maternité qui est plus compliquée que l'image de la maternité qu'on a naturellement. Celle que la société renvoie. Une mère est forcément épanouie, heureuse, en adoration devant son enfant, c'est son plus beau rôle, etc. Elles sont faites pour ça. Mon personnage n'est pas là-dedans, évidemment. Donc, je trouvais qu'avec cette troisième personne, on n'arrivait pas à entrer dans cette intériorité. Donc, j'ai eu envie d'écrire la série à la première personne, donc je l'ai fait. Et puis, ça s'est fait assez naturellement, en fait, cette réponse entre le narrateur et le journal d'Alice. Je ne voulais pas qu'il y en ait trop non plus, parce que je trouvais que c'était réducteur pour les autres personnages. Mais en même temps, je trouvais que c'était dommage de s'en priver. Donc voilà, j'ai construit les choses un peu comme ça en me disant, si ça ne fonctionne pas, je l'enlèverai. Ou si ça ne fonctionne pas, je le remettrai à la troisième personne. Ce sont des choses que je fais aussi parfois. Je change de personne quand j'écris. Parfois, je fais tout à la première, puis tout à la troisième, puis de nouveau à la première. Enfin bon, c'est une espèce de cuisine un peu particulière. Mais voilà. Et là, ça a fonctionné. Je trouvais qu'en fait, c'était un bon compromis entre l'intériorité et en même temps, quelque chose de plus objectif sur une situation. Et puis, il y a ce côté un peu médical. On est quand même dans un service de néonatologie avec des choses assez précises. Je ne rentre pas dans les détails de médecine parce que je ne suis pas médecin, évidemment. Donc je ne connais que ce que je connais. Mais j'avais envie qu'on ait quelque chose d'un peu plus objectif. Et la première personne, pour moi, elle empêche l'objectivité totale. Donc voilà, c'était comme ça que je l'ai construit et ça fonctionnait. Donc ça m'a plu. En fait, la précision, c'est aussi quand on parle des sujets comme ça, je trouve, comme des sujets, voilà, un bébé qui naît dans un hôpital. Je trouve que c'est compliqué d'être flou. Déjà parce que ça ne donne pas de réalisme à l'écriture. Je trouve qu'elle manque de vie. Et puis en plus, là, c'est... Bon, par exemple, la prématurité d'un bébé, je ne savais pas vraiment ce que c'était avant de le vivre, en fait. J'avais une vague idée, c'est-à-dire un bébé dans une couveuse, il grossit, voilà. Dans mon tête, c'était les bébés, ils sont trop petits, il faut qu'ils grossissent. Je pensais que c'était ça, la prématurité d'un enfant. En fait, évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux, en fait, que ça. On se dit, c'est un bébé qui doit grossir. Bon, ben, ce n'est pas compliqué, il mange, quoi. Sauf qu'un bébé qui naît trop tôt, il ne sait pas manger, il ne peut pas manger. Donc, c'est aussi pour ça que j'étais aussi précise et aussi détaillée, parce qu'il fallait rendre une forme de réalisme à cette situation qui n'est pas, donc, naturelle. Un bébé prématuré ne vit pas naturellement au départ. Il est aidé par des machines, par un personnel soignant. Sans ces gens-là, ce bébé ne peut pas vivre. Donc, si je ne rentrais pas dans le détail, j'avais l'impression d'être, finalement, dans quelque chose d'assez classique. que, bon, le bébé naît, il va bien, et puis il rentre à la maison et tout va bien. Ce n'est pas le cas. Donc, et puis, en plus, ça fait partie du... Le personnage d'Alice, c'est aussi, donc, un personnage qui se pose effectivement beaucoup de questions, qui n'est sûre de rien, en fait, qui est dans un tâtonnement permanent dans cette maternité qui est très nouvelle. C'est son premier enfant. Et elle la découvre de façon très âpre, en fait. Avoir un premier enfant qui naît prématurément, c'est-à-dire qu'elle est plongée dans quelque chose d'extrêmement... périlleux, où la vie semble extrêmement fragile. Ce qui, en fait, est le cas quand on a un premier enfant. Je trouve qu'on a l'impression que sa vie ne tient qu'à un fil. Déjà, quand il va bien. Quand il est né à terre, mais que tout va bien. La prématurité, elle exacerbe cette chose-là. C'est-à-dire, on a l'impression que s'il dort sur le ventre, alors qu'il faut qu'il dorme sur le dos, il va mourir tout de suite, parce que les médecins me disent « attention ». Enfin bref. Tout est exacerbé par la prématurité. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet. C'est-à-dire que ça me permettait de raconter ces questionnements par rapport à la maternité, mais aussi par rapport au couple. Enfin, au couple qui devient parent. C'est quelque chose de particulier, quand même, le passage de l'un à l'autre. Ça change tout, l'arrivée d'un enfant. Donc, ça me permettait d'exacerber toutes ces choses que j'imagine beaucoup de femmes ont ressenties à la naissance de leur premier enfant. De crainte, de peur de ne pas savoir faire, d'étrangeté même par rapport à l'enfant. Là, c'est démultiplié par la prématurité. Donc, d'un point de vue romanesque, c'était intéressant pour moi de l'utiliser comme un matériau, comme une loupe, finalement, que je pouvais mettre sur ces questions-là qui me passionnent. Et qui me permettent, du coup, de détailler, effectivement, énormément ce personnage d'Alice, qui est la mère dans tous ses questionnements. Je pense qu'il n'y a pas une chose qu'elle ne questionne pas dans le livre. Rien ne lui est facile. Rien n'est évident pour elle. Tout est tout le temps questionné. Et voilà, moi, j'avais envie d'écrire un roman sur ça, en fait, sur une maternité qui est aussi un petit peu difficile, un petit peu... qui n'est pas évidente, voilà. Et c'est une parole qui ne me semblait pas... Enfin, moi, que je n'avais pas l'impression d'avoir énormément lu ou énormément vu. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas... qui est un peu caché, comme ces enfants prématurés, en fait, qu'on ne voit pas non plus beaucoup, puisqu'ils sont dans des services fermés. et c'est normal. Donc, j'avais un peu envie de montrer, de sortir tout ça de l'ombre, quoi. , comme ça, soit tous, tout, pour un peu, je ferre pour l'entraper, donc... Merci.